C'est la nouvelle évolution, on a trois nouveautés en combiné, bois, métal. On a une hexagonale, à chaque fois ça vient en optique et en solaire. On a une hexagonale qui forme super tendance, une plutôt rectangulaire. Les trois combinés c'est l'unisex. Donc une rectangulaire et on a une ronde qui est super sympa, qui est hyper mode. Et après on a deux nouvelles en bois. Donc ça peut être soit 100% bois, soit bois avec les branches métal. Une super papillon hyper féminine top. Et l'autre qui est ici. Donc il y a une ronde un tout petit peu aplatie sur le dessus. Qui est pareil, une forme qu'on commence à pas mal voir. Qui est une forme plutôt masculine. Ça va aux femmes aussi, mais on a designé plutôt pour les hommes. A chaque fois on a entre 5 et 6 bois. Donc on a notamment un nouveau bois là qu'on n'avait pas avant qui est le hêtre noir. Voilà, le hêtre teinté noir. Et donc à chaque fois tu vois on a soit de l'ébène de Macassar, on a du tulipier teinté, du noyer, du pommier. Et voilà, et on a aussi normalement, alors ça c'est pas une nouveauté, mais c'est plus tulipier d'un peu bleu. D'accord. Voilà, ça c'est une nouveauté qui arrive en début 2020. Et donc on continue la collection Renaissance dans sa lancée. Avec pas toujours les bonnes histoires sur le développement durable. Toujours des formes plus tendances qu'on essaye de remettre. Et donc, voilà la mise au bois, super. Et donc toutes les faces des montures en bois ont cette technique qui est ? Qui s'appelle le Smart Hood, qui est une technique brevetée. On a breveté là sur, enfin qui rend le bois souple en fait. C'est un process de plaquage, donc c'est du multi-layer de plaquage avec un process particulier qui permet d'avoir du bois souple. Et qui permet du coup de monter les verres et de démonter les verres de manière beaucoup plus facile. Donc un avantage pour les opticiens. Donc un vrai avantage pour les opticiens. Et ça permet aussi de rendre la monture un tout petit peu plus résistante. Parce que voilà, quand t'appuies dessus par exemple, si tu t'assoies dessus, bah voilà. Ça résiste. Ça résiste. Ça résiste. Ça résiste.